Je vous propose une quiche poulet à la ciboulette Pour commencer notre quiche, on va faire la pâte brisée salée Il vous faut 300 g de farine, 150 g de beurre, une demi-cuillère de sel et 80 cl d'eau On va commencer par mettre le sel dans la farine, de mélanger On va incorporer tout doucement au doigt le beurre pour que ça fasse de la semoule grossière Donc on va l'incorporer tout doucement Comme si vous utilisez une semoule en fait Donc voilà, quand vous avez incorporé le beurre, ça vous fait une espèce de grosse semoule Bien grossière Là, on va rajouter progressivement l'eau Mais alors tout doucement, pour ne pas trop mouiller Quand vous avez incorporé toute l'eau, vous avez votre pâton de pâte Vous allez pouvoir l'abaisser et le mettre dans le plat Quand vous avez abaissé la pâte et mis la pâte dans le plat, n'oubliez pas de la piquer Voilà, donc pour faire la garniture de la quiche poulet-ciboulette Il vous faut 3 oeufs, 2 cuillères à soupe de yaourt, un fond de volaille, de la ciboulette 80 cl de lait concentré, 100 g d'oignon, 500 ml d'eau et 300 à 400 g de poulet On va commencer par faire fondre le fond de poulet avec l'eau Quand votre fond de volaille s'est bien dilué dans l'eau, vous allez mettre le poulet, les oignons Et la ciboulette à cuire pendant 15 minutes Voilà, c'est parti pour 15 minutes Pour la ciboulette, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de ciboulette sèche Pour mon appareil acquis, on va mettre les 3 oeufs Donc on fait bien attention de ne pas faire tomber de la coquille On met les 2 grosses cuillères à soupe de yaourt On met les 80 cl de lait concentré On va saler et poivrer Et on va tout mélanger Quand mon appareil est bien mélangé Je vais mettre le poulet avec les oignons au fond de ma tarte Donc j'étale bien Et je vais mettre mon appareil par dessus Voilà Donc là, ça va partir Pendant 25 minutes dans un four à 200 degrés Voilà, notre quiche sortie du four Elle est prête Et je vais la dresser Et voilà ma quiche poulet ciboulette Bon appétit ! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer A donner votre avis Et à vous abonner à la chaîne Au revoir Bon appétit !